Bonjour à toutes et à tous, j'ai souhaité vous adresser ce message en vidéo, à défaut de pouvoir vous adresser, comme on le fait chaque année, mes voeux au Colisée, le Colisée qui d'ailleurs est en ce moment même transformé en salle de vaccination. J'ai voulu vous adresser ce petit message pour vous dire un peu quels sont les projets de cette année, mais sachant que dès que nous aurons surmonté, car ça va bien arriver, cette crise sanitaire, eh bien j'organiserai au Colisée une grande réunion. Je vous convierai les uns et les autres à me retrouver pour que nous puissions avoir un vrai moment de convivialité tous ensemble. Mais d'ores et déjà, je voulais quand même vous faire un petit bilan de cette année 2020 qui s'est terminée et puis surtout de vous parler de l'avenir, de vous parler de l'année qui vient de commencer. C'est vrai que 2020 a été marqué par l'élection municipale pour ce qui concerne notre ville, avec ce score très important qui m'a beaucoup touché. J'ai eu l'occasion de vous dire combien je me sentais à la fois honoré, mais aussi très engagé à travers la confiance que plus de 76% des Meldois qui sont allés voter malgré la crise sanitaire m'ont accordé. Mais c'est vrai du coup que c'est pour nous une feuille de route encore plus puissante et quelque part une dynamique formidable que celle de pouvoir bénéficier du soutien de tant de ces administrés. Alors c'est vrai que dès le lendemain de l'élection municipale, les choses se sont compliquées avec la crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore. Et c'est vrai que malgré ça, avec l'ensemble de la nouvelle équipe municipale, nous sommes le plus possible sur le terrain, au combat, pour accompagner les patients, avec les personnels soignants pour que les choses puissent se passer le mieux possible, accompagner aussi l'ensemble des Meldoises et des Meldois dans leur vie quotidienne. Et je sais si les choses sont compliquées, par exemple en période de confinement, et hélas, il semble qu'une nouvelle période de confinement puisse s'annoncer. Et puis aussi à travers les soins dont nous avons organisé l'accueil avec Christian Allard, je pense en particulier au centre ambulatoire de dépistage, et puis, j'en ai dit un mot un instant, au Colisée pour la vaccination. Bon, 2021, c'est aussi des projets, parce que nous avons travaillé tout au long de l'année 2020 pour le lancement de ces projets. Alors, c'est vrai que le préambule de tout, je l'ai toujours dit et rappelé, c'est la sécurité. On continuera toujours cette année d'installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance, de recruter des policiers municipaux, de continuer à amplifier l'effort pour que les Meldoises et les Meldois se sentent pleinement en sécurité dans notre ville. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, on apporte des réponses extrêmement fermes, autant qu'on peut le faire dans ces situations. Et puis, le deuxième grand axe, c'est le développement durable. Dans ce domaine-là, j'ai pris des engagements vis-à-vis de vous tous. Nous allons doubler le nombre d'arbres sur le mandat pour créer une vraie forêt urbaine, végétaliser un certain nombre d'immeubles, et en particulier la place de l'hôtel de ville, qui va être évidemment la place phare de ce mandat, piétonnisé et modernisé. C'est aussi la santé publique. Bien sûr, il y a la lutte contre le virus, mais il y a aussi, vous le savez, la reconstruction du centre hospitalier. Il y a 170 millions d'euros d'investissements qui sont programmés sur les trois ans qui viennent, sans oublier également la reconstruction d'Orgemont, avec, à la clé, un établissement d'accueil pour les personnes âgées et dépendantes, et puis aussi des soins de rééducation. On va aussi travailler en matière d'emploi et d'attractivité, même si les choses ne se passent pas tout à fait comme on le souhaite, puisque le pôle métropolitain ne requiert pas complètement le soutien de Roissy. Donc on va le réorganiser sur notre territoire Seine-et-Marnais, toujours au service de l'aéronautique et de l'aéroportuaire, et de tous ces métiers qui vont être en tension, parce qu'il va falloir à nouveau travailler la partie économique des choses, compte tenu de la crise sanitaire, et ce sera là aussi une grande mobilisation. Et puis enfin, sans oublier ce qu'on appelle la ville intelligente, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence artificielle pour simplifier vos transports, nos pistes cyclables qui se développent, mais la circulation, la vie quotidienne, les services, ce sera évidemment un rendez-vous très fort que nous allons initier dès cette année. Et puis il y a toute la partie chantier, parce qu'une ville comme la nôtre se développe aussi, elle bouge, et elle bouge parce que, comme vous le souhaitez, nous voulons absolument développer un certain nombre de rénovations urbaines. Alors le 7 mars, nous allons démolir les tours en joues Alsace, dans le quartier à de Beauval, et puis on va moderniser le plan local d'urbanisme, ce qu'on appelle le PLU, pour empêcher les constructions qui ne nous conviennent pas, notamment veiller à ce qu'il y ait une bonne harmonie en matière d'urbanisme. On va lancer également le projet culturel de la Cité de la Musique, Place Henri IV, le projet de la Cité de la Musique, qui va s'appeler Simone Veil, et on lance le concours de maîtrise d'œuvre dans quelques semaines. Nous allons travailler aussi à la rénovation de la Halle du Marché, qui en a bien besoin, et ce quartier du marché va être une de nos grandes priorités, avec ses habitants, ses commerçants, et, je vous le disais tout à l'heure, la place de l'hôtel de ville, qui va être complètement rénovée avec un parking souterrain. Bon, et puis on va essayer, dès que possible, de rouvrir notre politique d'animation, nos salles de spectacle, nos salles de sport. Il y aura un nouveau spectacle historique cet été, il y aura un certain nombre de surprises. Bref, là, on est dans le combat, on se bat contre ce virus, mais viendra le moment où le soleil va rebrier, et à nouveau, on retrouvera notre qualité de vie. En tout cas, c'est vraiment le vœu le plus cher que je veux vous adresser, en plus d'un vœu plus personnel, car la relation qui nous lie est très forte, et je souhaite de tout cœur que chacune et chacun d'entre vous, malgré ces épreuves, puisse trouver de la sérénité. Il faut être prudent, respecter les gestes barrières, il faut être uni et solidaire dans cette période, et puis surtout, surtout, veiller à ce que chacun autour de soi puisse vivre dans de bonnes conditions, être à ses côtés, et c'est pour cela que nous travaillons tous ensemble. Bonne année à vous, et à très bientôt.